Est-ce que tu peux nous donner ton nom ? Benjamin. Ton prénom ? Verriquia. Ton activité professionnelle ? On dirait YouTuber. Si t'étais un emoji ? Là, sans réfléchir, celui qui a un chapeau de cow-boy et qui est très content de vivre. Tu le vois, lui ? Merci Benjamin. C'est parti. Merci Pierre. Bienvenue donc, Benjamin. Merci de me recevoir. Comme tu le sais, on est ici grâce à la Banque Postale, qui nous met à disposition ce petit loft sympa. Eh bien, franchement, merci à eux. La Banque Postale met en place les offres Town Booster, qui accompagnent les jeunes sur les différents moments clés de leur vie. Et donc, on va venir sur les moments clés de ta vie. Bien sûr, tel des petits serruriers. Même le canapé a fait un bruit de malaise. Mais je voulais commencer par toi, parce qu'on fait souvent des vidéos ensemble, les gens nous voient souvent ensemble. Mais on ne se connaît pas tant que ça. Non. Je ne te connais même pas beaucoup. Les gens ne te connaissent pas beaucoup. Ça devient méchant. Oui. Donc, j'ai quelques questions pour toi, Benjamin. Qu'est-ce que tu as fait comme étude ? J'ai fait un BTS, communication. Avant ça. Tu as eu ton bac ? J'ai eu mon bac, tout à fait. STG ou quelque chose comme ça ? Oui, tu ne t'en peux même plus de ton bac. Si, c'était STT, c'était Science Technique et Tertiaire. Est-ce que tu étais plutôt du genre à être premier de la classe ou dernier de la classe ? Tu sauvais l'honneur ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais je sauvais l'honneur. J'étais même au-dessus de l'honneur. J'avais tout le temps les moyennes. J'avais des techniques pour écrire des pavés, ce qui fait que tu sens que le mec, ça se trouve, il est hors sujet, mais il a quand même un peu taffé son truc. Il y a une ou deux bonnes réponses. La mauvaise, elle n'est pas si mauvaise. Donc quand même, on chope le 12, le 13. Et après, quand il y a un peu d'oral, ça rattrape, ça fait une ou deux. Premier rang ou dernier rang ? C'était un espèce de middle, mais sur les côtés. Tu vois le radiateur de côté, où tu peux quand même bien rigoler. Le point sur le compas, c'est le prof. Toi, tu es assez loin du rayon. Je suis loin du rayon, on peut rigoler. Et proche du radiateur en hiver. Et proche du radiateur en hiver, exactement. C'est technique. Voilà. Ton cours préféré dans l'époque collège-lycée, donc dans les matières très générales. Sans hésitation, l'histoire. J'adorais l'histoire, vraiment. Puis j'avais un prof qui était bon là-dedans, ça te donnait envie. Puis toujours des histoires, ça se mêle comme ça aux légendes, trucs historiques, les civilisations, c'était l'histoire. 1492 ? La découverte des CD-ROM. En Espagne. Non, il n'y a rien. Mais non, je t'ai dit que j'étais au fond, j'étais à la classe et j'étais vraiment là. Après le bac STT, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Là, le tournoir. C'est là qu'on passe à la catégorie. Le blackout. Et je me réveille, une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un BTS. Bravo. Tout à fait, je te remercie. Un BTS communication. Ah, tu t'es vu un peu plus barre ? Ouais, mais tu sais, le bon côté. Ouais, le matin, tu te lèves et tu fais un jeu de mots et c'est dans tout Paris. Tu vois, j'étais là-dedans. C'était marrant quand même, tu passes deux années. C'était deux ans ? C'était deux ans, BTS. Et après, tu as arrêté les études ? Ouais, c'est ça. Après, j'ai arrêté. On passe à l'étape d'après. Ton premier job ? C'était… Je louais des voitures en Irlande. Tu étais parti en Irlande, pas pour les études ? Non, pour kiffer, pour apprendre l'anglais, pour découvrir un nouveau pays. Ton premier appart tout seul, c'était en Irlande du coup ? Mon vrai truc où c'est mon appart tout seul, ouais, c'est in Dublin. Est-ce qu'en deux minutes chrono, tu peux essayer de me dessiner ton appartement de l'époque ? Histoire de voir, il y avait différentes pièces ? Oui, moi j'en avais une, parce qu'en fait, c'était un genre de coloc en fait. Ah, c'était une coloc, ok. Donc en fait, il y avait l'entrée qui était là, donc là t'arrives, et moi j'avais directement ma chambre ici. Et en fait, mon truc, c'était une chambre en fait, c'est qu'après ici, tu rentrais comme ça, t'avais un couloir, la cuisine, the kitchen, juste ici, et moi j'ai ici, alors, grosso modo, j'ai ma chambre qui fait un énorme carré, like a square, avec donc le lit juste ici, une fenêtre ici, avec des rideaux, et là j'ai la salle de bain. Dans ma chambre, j'ai la salle de bain. Donc en fait, voilà. C'est une petite suite là, non ? Ça, c'était une chambre, salle de bain dedans, voilà mon couloir, exactement. Et les autres, ils étaient où ? Bah après, il y avait upstairs, il y avait un escalier ici. C'est un toboggan, mais ouais. Et là, upstairs, il y avait des... C'est n'importe qui. En vrai, c'est ça. Salut à tous. Et donc, c'était ça, et ici, il y avait la kitchen. Super. Donc voilà, des très bons souvenirs, en tout cas. Mais on est rarement... Pour moi, ma tablette. T'as demandé d'apporter un objet, qui t'a suivi dans tous les apparts que t'as fait, c'est pas forcément un fétiche, mais tu te retrouves dix ans après, après quatre apparts, tu te dis, il est toujours là ce truc. Il n'est pas fétiche, mais je l'ai toujours beaucoup aimé. C'est mon presse purée, mais en fait mon presse avocat, qui me permet de faire des guacamoles, parce que je suis un fan de guacamoles. Et dès que je reçois, je fais toujours mon petit guacamole qui est très apprécié, je ne vous le cache pas. Et donc, effectivement, je l'ai toujours. Je vais pas faire croire que je sais pas. Je sais que t'as pas le permis. Mais non, j'ai pas le permis. Pourquoi tu l'as pas ? Parce que vivant comme ça à Paris, j'ai absolument pas d'intérêt, puisque je prends les transports en commun. Après, certainement que quand je pars en vacances, ouais, ça manque, quand vraiment c'est sur des longues distances, ou que des fois t'as envie de kiffer de partir en week-end. Si tu devais ajouter une loi dans le code de la route ? Ça pourrait être sympa, des genres de pauses obligatoires. Comment gérer qu'à un moment donné, après deux heures de route, la voiture, elle te dit elle-même de s'arrêter. Et donc, tu dois absolument aller sur une arde autoroute, faire une sieste, jouer un petit peu au billard, et puis te désaltérer tranquillement. C'est bien, j'achète directement cette voiture. Donc, tu nous as parlé de l'Irlande. Il y a d'autres gros voyages que t'as fait ? Oui, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, il y a le Mexique. J'ai été en Europe, j'ai été à Italie sur Espagne. T'as eu des galères un peu à l'étranger ? Oui, mais les bonnes, les bonnes galères. Les galères qui t'apprennent la vie, en fait. À un moment donné, j'étais en Irlande, et j'avais pu où dormir. Clairement, comme t'as pu où dormir, tu marches dans la rue. Tu marches et tu marches. Non, mais c'est très triste, ça, ce que je veux dire. Et je chope un fromage, parce que j'avais plus beaucoup d'argent. Comment tu chopes un fromage ? C'est dans les jeux vidéo qu'on choppe un fromage ? Non, je vais dans un magasin, il ne me reste plus beaucoup d'argent. Et je n'ai même pas pour le pain et le fromage. Donc je prends un espèce de fromage, mais en plus, pas très bon. Un genre de camembert, mais pas très bon. Et je mange un camembert comme ça, dans la rue. Pire repas. T'as le repas d'une souris, en fait. Oui, c'est ça. Les galères de ne pas savoir où coucher, mais ça te permet de rencontrer des gens, de faire des contacts, des réseaux. Et puis tout d'un coup, tu peux aller dormir. Tiens, untel, il y a un plan. Louper des bus, et puis de rester quatre heures. C'est horrible. Ça, ça m'est arrivé avec un pote, ça. On est en soirée. Et tu sais, à un moment donné, on se sépare pendant la soirée. Il a tous les papiers. Parce qu'en fait, il avait des poches. Et moi, j'avais une espèce de short sans poche. Et on se dit, rendez-vous demain matin à la station de bus. Parce qu'en fait, nous, on habitait dans une espèce de petite baraque, mais qui était peut-être à 25 minutes de bus. On passe la nuit chacun de notre côté. Moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. J'arrive à 9h30 au truc du bus. J'attends. Pas de téléphone. 9h30, 10h, 11h. À 11h30, je pète un câble, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'acheter un ticket. Je ne peux pas appeler. Je suis perdu au milieu de cette ville. Et il y a une nana qui ne me connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. C'est fou. L'expression est dédiée. C'est l'expression que j'ai inventée. Et qui me dit, si tu veux, je te le paye, le billet. On ne se connaît pas. Trop sympa. Trop sympa. C'est anecdotique. Mais quand, comme ça, tu es à la rue, tu es perdu et tu as quelqu'un qui se fait ce mini-geste qui lui vaut peut-être pas beaucoup pour elle, mais beaucoup pour moi. Et ensuite, j'ai été, bien évidemment, tabasser mon pote en lui demandant où il était. Il prenait son petit-déj avec une fille. Parce que pendant la soirée, lui, il était reparti avec la nana. C'est pas les mêmes galères, là. Non, il a une autre histoire, lui. Il a des poches. Franchement, il trifle les poches. Voilà. Mais bon, je n'en veux pas. C'était une belle anecdote. Tu fais des vidéos sur Internet, mais avant ça, tu as fait de la scène. C'est là qu'on s'est rencontré Benjamin. Tout à fait. C'est là. Tu as commencé en quelle année, la scène ? En 2012. Donc, à 27 ans. C'est ça ? C'est ça, à peu près. Comment tu as commencé ? J'ai un pote qui organise un festival de théâtre. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait ? Et je lui dis, ouais, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être marrant et tout. Il me dit ça en juin et je crois que les représentations sont en août. Et donc, pendant le mois de juillet, j'écris des trucs et tout. Et j'écris au final, il y a une heure et je joue une heure. Ah ouais, direct une heure ? Direct une heure. Non, mais complètement inconscient. Complètement. Ça veut dire que tu ne connais pas le métier. Pour les gens qui ne connaissent pas le métier, comment ça se passe ? Déjà, 5 minutes, les premières sont très très dures. Elles sont très très longues sur scène. Franchement, super à m'a passé. Ah ouais ? Ça me donne le virus, comme on dit. Je me dis, tiens, c'est bien sympathique cette histoire de One Man. Je commence à voir s'il y a des scènes ouvertes et tout. Tu connais un peu le principe puisque c'est rencontré là. Et j'apprends qu'il y a le Point-Virgule, donc le Café Théâtre à Hôtel de Ville, là dans le Marais, qui a une sorte d'audition qui s'appelle le Trempoint. Et grâce à cette audition, tu peux faire ou commencer des passages au Point-Virgule. Et donc, je fais cette audition et je rencontre Antoinette Collin. Je passe le bonjour. Un gros bisou à Antoinette Collin, directrice du Point-Virgule. Et puis ensuite, elle me propose de jouer dans ce Café Théâtre. Et puis voilà, j'y joue. On va plus revenir sur ce que tu fais maintenant. Parlons de YouTube. T'as commencé quand, les vidéos ? On a ouvert la chaîne le 7 septembre 2017. J'ai cliqué sur ouverture de chaîne comme ça. Comme ça, je me rappelle. Exactement. On avait fait un voyage ensemble. On était parti parce qu'on avait des potes en commun. Et puis, on avait fait des vacances ensemble avec Pierre Croce. C'était plutôt bien marré. Et au retour de ces vacances, je ne sais plus, quelques mois après, tu me dis « Tiens, ça te dirait d'ouvrir une chaîne YouTube ? » Je dis « Ouais, pourquoi pas ? » Dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qui peut m'apporter, que ce soit humainement ou professionnellement, je dis « Ouais, cool. Pourquoi pas ? » Parce que dans ma tête, on va voir une vidéo, deux vidéos. Je ne sais pas où ça va me mener. On se voit quelques temps après, je crois. Et puis, on fait une vidéo sur ta chaîne. Ça me fait kiffer. Et puis, on fait une vidéo, deux vidéos. Tu n'as pas peur, en commençant YouTube, tu ne te dis pas « Ça va me faire perdre le truc de la scène ? » ? Non, parce que c'est deux choses différentes. Et je ne commence jamais un projet en me disant « Qu'est-ce que ça va me faire perdre ? » J'y vais, je kiffe. Si je fais les choses bien en m'amusant avec les bonnes personnes, ça ne peut qu'être positif. Ça ne peut rien m'enlever. C'est quoi ta vidéo préférée que tu as tournée ? Soit le rendu, soit le tournage. Je pense que toi et moi, on a fait une vidéo « Tu ris, tu perds, expression de beauf » qui était quand même un de mes tournages préférés. On a le tournage où tu me demandes en mariage. C'est vrai, on a fait ça. En Angleterre, en plein milieu d'une patinoire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on avait fait une journée entière en couple. Benjamin et moi, à Londres. Et à un moment, on était en pleine patinoire. Je suis un peu laissé tout seul. Toi, tu es au courant de rien. Je t'attends. Et je reviens avec une bague. Je m'agenouille. Et je te demande en mariage devant tout le monde. J'ai préparé cette boîte. Regarde. Fallait pas en fait découper des papiers verts ? Il y a des métiers à l'intérieur. Ok. Tu vas tirer un métier. Tu vas me dire si tu pourrais faire ce métier. Et si oui ou si non, pourquoi ? Voilà. Allez, je te laisse tirer au hasard. Allez. Hop là, celui-là. Celui-là, je l'ai dans les mains, c'est bon ? Oui, c'est bon. Gynécologue. Gynécologue. Alors déjà, je n'ai pas les études pour. Dans l'absolu, j'imagine que c'est un beau métier de soigner les gens. Est-ce que je pourrais ? Je ne sais pas. Je dirais non. J'ai besoin d'être à l'extérieur, de rigoler, d'échanger avec des personnes différentes. Alors là, pour le coup, tu échanges avec des personnes différentes. Mais pourquoi pas, après tout. Ça doit être un beau métier, mais je serais, je pense, à un moment donné, je me sentirais un petit peu serré dans mes habits. Bonjour aux gynécologues qui nous regardent. Pierre Croce. Oui. On va échanger un petit peu les rôles, comme ça. Petite question. Oui. Parce que tu me parles beaucoup de métier, d'expérience, etc. Si là, aujourd'hui, YouTube s'arrête. Tu as une baguette magique pour exercer n'importe quel autre métier. Tu fais quoi ? Prof. Ah oui ? Oui. C'était une de mes premières envies. Moi, je voulais être prof à la base. Prof de ? À la base, je voulais être prof de maths parce que j'aime bien ça. Tu as une baguette magique. Oui. Et tu deviens prof de maths. Oui. Mais après, j'ai toujours la baguette magique qui peut changer si c'est nul. Il y a le côté prof, il y a le côté… Tu as un public, mine de rien. Des fois, plus dans la salle que dans une salle de spectacle. Tu es obligé d'avoir 30 personnes quand tu es prof, c'est déjà bon. Et tu peux punir les absents alors qu'en spectacle, tu ne peux pas. Et en plus, tu partages du savoir. Et c'est vrai que ça m'a toujours attiré. Donc, peut-être que maintenant, je ne serai pas prof de maths. Je serai peut-être prof de marketing. Prof de YouTube. Prof de YouTube. Prof de YouTubeur. Mais en tout cas, j'aime bien essayer d'apprendre des choses aux gens. Ok. On a fini les questions, Benjamin. Merci beaucoup, Pierre Croce. Tu as aimé cette interview ? Je l'ai beaucoup aimé, tel un guacamole. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne La Banque Postale, il va y avoir plein de nouvelles interviews. Donc là, c'est la première avec moi en tant que journaliste. Mais il y a aussi Issa Doumbia l'an dernier qui avait fait plein d'interviews avec des invités différents. C'était très bien et très bon, Issa Doumbia. J'aime beaucoup. J'en regarderai. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir les précédentes et ne pas rater les prochaines. Et n'hésitez pas à faire du guacamole également. C'est très très bon le guacamole. C'est bon le guacamole. Très très bon.